Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cet entretien dominical spécial. Le parti Foscory pour un Bénin émergent en abrégé FCBE a désormais une existence juridique conformément à la loi 2018-23 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Ce parti politique a obtenu son récépissé provisoire du ministère de l'Intérieur en cette fin de semaine. Mais chose curieuse, cela ne fait pas vraiment l'unanimité au sein des cadres de ce parti politique. Alors, comment comprendre cette situation plus ou moins étrange dans l'animation de la vie politique ? On en parle avec un des cadres de ce parti politique, Théophile Yarou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien ministre, vous êtes membre du parti Foscory pour un Bénin émergent, l'un des cadres d'ailleurs de ce parti politique. Et merci de répondre à l'invitation de E-Télé, mais également de la radio CFM et d'ailleurs du groupe de presse Le Matinal dans son ensemble, qui relaie aussi en direct cet entretien dominical. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Avec vous, nous allons donc un peu parler de ce parti politique Foscory pour un Bénin émergent. Le récipice provisoire que vous avez obtenu en cette fin de semaine, vous l'avez eu certainement, mais tous les cadres ne sont pas encore unis autour de cette question. Avec vous, nous allons passer en revue cette grosse actualité. Vous nous direz exactement ce qui se passe au sein de cette formation politique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le parti FCB est au bord de l'implosion ? Vous répondrez à cette question et aussi vous nous direz quels sont vos calendriers pour les prochains rendez-vous politiques, notamment les élections à venir dans l'année 2020, mais également aussi en 2021. Une fois encore, je vous remercie d'être venu en ce dimanche. D'abord, quelle est la procédure qui a conduit à l'obtention de ce récipice provisoire du ministère de l'Intérieur ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme vous le savez déjà, notre parti Force Corée pour un Bénin émergent a été exclu des dernières élections législatives. Et nous avions été exclus parce que le gouvernement de la rupture n'a pas bien voulu nous délivrer le certificat de conformité qui a été inventé de toutes pièces et qui nous a été imposé. Si vous le dites ainsi, c'est à croire qu'on en voulait personnellement à vous et qu'on n'a pas voulu le faire, alors que maintenant vous l'avez eu. Est-ce que ce n'était pas peut-être des problèmes du texte à l'époque ? Non, non. Justement, nous l'avons eu maintenant parce que certainement, on n'avait pas voulu qu'on participe aux élections législatives. Alors donc, maintenant que les élections législatives sont passées, peut-être aussi que les choses ont été facilitées pour que nous puissions l'avoir. Parce que nous avions tout fait. Est-ce qu'ils vous souviennent que j'étais à l'avant-garde de ce processus ? J'ai tout fait parce que je suis l'intérimaire du secrétaire exécutif national au niveau national. Le secrétaire exécutif national est en exil jusqu'à présent. Et j'ai mis tout en œuvre, toute mon énergie. J'ai mobilisé tous les collègues, députés, anciens ministres, membres du bureau exécutif national pour que nous puissions obtenir ce récipice. D'abord, sur le certificat de conformité. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et c'est très dommage pour nous, pour notre démocratie et pour notre pays. Lorsque ça s'est passé ainsi, vous avez tiré des leçons pour pouvoir agir en conséquence ? Si. Lorsque ça s'est passé comme ça, nous avons tiré des leçons pour agir en conséquence. D'abord, quand on nous a refusé la dérivance de notre certificat de conformité, nous nous sommes pleins à la justice. Nous sommes pleins à la justice. La justice s'est déclarée incompétente. Et à la suite de ce jugement de la justice, nous nous sommes rendus au ministère de l'Intérieur pour dire, nous nous en remettons maintenant à vous, dites-nous ce que nous pouvons faire pour avoir ce certificat. Nous l'avons fait, nous l'avons déposé, mais malgré cela, c'était silence radio, on ne nous a pas donné le papier. Ça, c'était quand ça ? Ça, c'était entre le 25 février et le 26 février. D'accord. Voilà. Dernier. Donc, maintenant, vous avez suivi la suite. Oui. C'est des élections exclusives, l'opposition n'a pas participé, c'est le taux de participation très faible, etc. Mais, comme nous sommes des démocrates, nous avons dit, nous n'allons pas abandonner la lutte, nous allons continuer jusqu'à l'obtention de notre récipité. Pour avoir toute la légitimité nécessaire pour revendiquer, un, la reprise des élections, et ensuite, la création de conditions, de conditions transparentes et crédibles pour l'organisation de toutes les élections futures. C'est cet engagement qui nous a amenés à continuer le processus pour l'obtention de notre récipité. D'abord, lorsque vous avez réalisé que vous n'avez pas pu participer aux législatives et que les élections sont passées, est-ce que tout le parti politique s'était réuni pour tirer les grandes leçons ? Ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe dans le présent. Est-ce que tout le monde a pu dire, allons maintenant au ministère de l'Intérieur, continue la démarche ? Tout à fait. Le parti s'est réuni, le bureau politique s'est réuni, on a appelé le bureau d'exécutif national, nous avons eu une réunion du bureau d'exécutif national, et il a été recommandé qu'on continue le processus pour l'obtention de notre récipité. Mais à ce niveau, il y a deux démarches. La première, c'est de continuer d'exiger la délivrance, pour certains, la délivrance du certificat de conformité. Pour d'autres, comme nous, nous avions dit, écoutez, le certificat de conformité était prévu juste pour permettre au parti politique qui était dans le processus de mise en conformité, d'obtenir un papier qui atteste qu'ils sont conformes à la nouvelle loi avant de les permettre d'aller aux élections. Une fois cela passé, eh bien, on ne peut plus parler du certificat de conformité, mais plutôt de récipicer, donc, d'existence de notre parti. Alors, c'est là qu'il y a débat, au sein du parti. Il y a une tendance qui pense qu'on doit nous remettre toujours ce certificat de conformité, et le tendance dit, mais lorsque l'administration veut vous délivrer un acte administratif aujourd'hui, va-t-il l'antidater ? Ils vont nous délivrer un certificat. À quoi est-ce que ce certificat doit nous servir, puisqu'il était seulement prévu pour nous permettre d'aller aux élections législatives ? Donc, c'est là que nous leur avons expliqué. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Mieux que ça, la charte 2018-23, que vous venez de citer, a prévu que, pour les partis qui existaient, avant la mise en vigueur de cette loi-là, eh bien, ces partis-là doivent tout mettre en ordre pour se mettre en conformité avant le 17 mars. Oui. On est d'accord ? Alors, passé ce délai, ces partis qui n'ont pas pu avoir leur conformité perdent leur existence juridique. C'est la loi qui dit cela. On est d'accord ? Donc, pour une raison ou pour une autre, si notre parti n'a pas pu obtenir ce certificat de conformité, eh bien, le 17 mars dernier, on est censé avoir perdu leur existence juridique. On est d'accord ? Mais, nous avons encore des raisons pour nous fonder, c'est-à-dire des raisons sur lesquelles nous pouvons nous fonder, pour nous plaindre contre l'État, qui a refusé de nous donner le certificat, parce que c'était un refus. Vous continuez de le dire ? Je continue de le dire. D'accord. N'est-ce pas ? Donc, maintenant, on s'est dit, est-ce qu'il faut nous pourvoir, il faut-il astreindre le gouvernement ou pas ? Vous savez bien dans quelles conditions institutionnelles juridiques nous évoluons en ce moment. Il y a eu beaucoup d'appréhension. Est-ce que, si on préfère cette procédure, est-ce que ça va aboutir ? Des procès d'intention, des suspicions. Est-ce que ça va aboutir ou pas ? On s'est dit, bon, ça va être un peu plus périlleux. Mettons-nous alors dans la démarche des négociations avec le ministère de l'Intérieur pour pouvoir obtenir ce papier. Ça, c'était au cours de nos différentes réunions. On est d'accord ? Mais si nous abandonnons la voie judiciaire pour demander que notre existence juridique soit reconnue d'office, parce qu'il aurait été reconnu que le gouvernement nous a écartés délibérément, si nous abandonnons de le faire, alors nous sommes obligés de rentrer dans le processus, c'est-à-dire admettre que le parti n'existait plus ou n'existe plus depuis le 17 mars 2019. Si un parti n'existe pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est là le débat. Alors, entre-temps, le chef de l'État a appelé tous les partis politiques qui n'ont pas leur existence juridique et qui avaient introduit des dossiers pour ne pas prendre part à une rencontre au palais. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé. Les gens, comme vous le dites, c'est les suspicions, c'est la méfiance, etc. Les gens ont trouvé des boucs émissaires, des combis dans des sous-lots, des couloirs, etc. Mais nous, nous sommes des responsables politiques. Nous ne devons pas nous fier à tout ce qui se dit, les injures, les invectives, les suspicions, les insinuations et autres. Quand on vous fait un responsable, vous devez être courageux, vous devez être concentré sur votre objectif et aller jusqu'au bout. On a donc décidé d'aller jusqu'au bout, quel que soit ce que les gens nous diront au cours du chemin. L'important pour nous, c'était d'arriver à avoir cette existence juridique. Pour pouvoir continuer à avoir droit à la parole. Pour pouvoir continuer à avoir droit à la parole. On a tenu des réunions. Oui. Quand le ministre, le chef de l'État a reçu les partis, il les a envahis vers le ministre de l'Intérieur. Nous avons une délégation de l'FCBE qui est allée à la rencontre avec le ministre de l'Intérieur, qui a rendu compte au bureau politique. Et le bureau politique, ce jour-là, a décidé de satisfaire à toutes les formalités qui ont été demandées pour pouvoir avoir notre récipité. Tout le bureau politique d'FCBE. Tout le bureau politique d'FCBE. À l'exception d'une seule personne. Qui ? Qui n'est même pas... Non, je ne vais pas citer le nom. Qui n'est même pas membre du bureau politique, mais qui a été admis à participer, à prendre part à cette réunion. À partir de ce moment, le bureau politique étant composé de 21 membres, 14 personnes se sont réunies sur 21, dont un qui n'est pas membre du bureau politique, dont 13 du membre du bureau politique, décident d'aller faire sa formalité, avoir ce récipicé, et du passé de tourner cette page-là. Dès qu'on a fini cette page-là... Le reste n'a pas décidé de suivre la délégation. Les 14... Oui. Pourquoi 14 ? Oui. Parce que les autres membres du bureau politique sont actuellement en exil. Ils ne sont pas sur le territoire national. Il y a un... Là, je peux citer le nom. Le ministre Akofoji, qui était en voyage également, qui était à Poussin. On est d'accord ? Donc, on s'est dit, le quorum a été atteint, la décision qui est prise est valable et engage tout le monde. C'est là que les débats ont commencé. Et c'est là où, c'est à partir de ce jour que je n'ai plus rien compris de ce qui se passe au sein du parti. Les débats ont commencé, nous avons vu ça dans les réseaux sociaux, puisque c'est ça que les gens utilisent, pour dire, écoutez, qui vous ont dit d'aller à la rencontre du président, qui vous ont dit d'aller au ministère de l'Intérieur, si vous vous engagez à avoir ce récipicé, nous ne sommes pas d'accord, etc. Et ceux-là, membres du bureau politique, n'étaient pas à la réunion, mais refusent d'accepter la décision prise par la majorité du bureau politique. Ceux-là, est-ce que c'est ceux qui sont hors du territoire national ? Ceux qui sont hors du territoire national. Très bien. Hors du territoire national. Quel est leur argument ? Pas et tous. Pourquoi trouvent-ils inopportun ? Justement, c'est là le problème. Justement, les arguments qu'on avance, c'est qu'on ne dialogue pas avec un dictateur. C'est ce qu'on dit. C'est tout. Et quand on leur demande quelle solution proposer-nous, il n'y a rien qu'on nous propose en contrepartie. Donc, vous avez alors décidé de poursuivre la démarche pour avoir une résistance juridique. Exactement. Donc, comme c'était une décision comme ça, on est allé au ministère de l'Intérieur. Après, le ministère de l'Intérieur, comme on a constaté que c'est presque tous les partis de l'opposition qui étaient invités, on s'est dit au niveau de l'FCBE qu'il ne fallait pas adopter une position solidaire. Il faut nous associer avec les autres partis de l'opposition pour adopter une position commune. Nous avons tenu cette réunion au siège du Parti communiste. D'accord. Et nous, c'était un vendredi. Nous nous sommes dit qu'on se retrouve dimanche pour décider de la position commune à prendre. Mais déjà, ce samedi, RE et le Parti communiste ont fait une déclaration pour dire, contrairement à la décision du bureau politique du FCBE, qui était désapprouvée par certains, qui n'étaient pas à la réunion et qui sont à l'extérieur, pour dire jamais, on ne pliera jamais aux injonctions du ministre de l'Intérieur. Et la toile s'est enflammée. Voilà qu'on a dit qu'on devait prendre une position comme maintenant. Absolument, deux de nos partenaires se désolidarisent pour faire des déclarations envoyées dans la toile pour donner leur position. Et on a obligé le FCBE maintenant à aller dans le même sens. Et cette décision d'aller dans ce sens n'a pas été prise au sein du bureau politique. Une seule personne, une seule personne est allée faire cette conférence de presse pour dire que le FCBE aussi ne satisfera jamais les injonctions du ministre de l'Intérieur. Vous parlez de Nouré Nouré Nouradjada. C'était une surprise générale pour les autres membres de l'Intérieur. Vous parlez de Nouré Nouradjada. Tout à fait. Parce que moi, j'ai été consulté. Il ne vous a pas consulté avant de faire cette conférence. Moi, il m'a consulté. D'accord. Et vous avez dit ? Et je lui ai dit attend une réunion du bureau politique avant de faire cette conférence. La réunion du bureau politique est prévue tout jétis. Quel que soit ce que les camarades diront, gardons le sang-froid, attendons que les gens se réunissent pour prendre la décision commune. Mais il m'a dit lui, il a une pression, il faut qu'il aille faire cette conférence-là. J'ai dit, bon, ok. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Après, il a fait la déclaration. Oui. Ceux-là, aujourd'hui, qui ont continué jusqu'à l'obtention de ce processus, n'ont pas protesté. À la prochaine réunion du bureau politique, on leur a fait les reproches au sein du bureau politique. C'est comme ça un parti fonctionne. Qui n'aurait pas dû faire une telle sortie. Qui n'aurait pas dû faire, quelle que soit la pression, qui n'aurait pas dû faire cette sortie. Mais qui donne de pression, exactement ? Ce sont les autres partis que vous venez de citer ? Ce n'est pas les autres partis, c'est d'abord... En cadre de ces buts. C'est d'abord ceux qu'on paye pour écrire dans les réseaux sociaux. Ce ne sont pas les vrais militants. C'est les militants WhatsApp. Bon, alors, dans toute cette question-là, quelle a été la position de Boniaï ? Puisque dans votre dossier, actuellement, Boniaï reste maintenu comme président d'honneur du Parti politique. Je veux en venir, monsieur le journaliste. Alors, on lui a dit, mais écoutez, ce n'était pas normal. D'accord. Mais on couvre la décision. On est solidaires à la décision. Ensuite, on s'est retrouvés encore une seconde fois pour dire, bon, est-ce que c'est fini ? On laisse tomber tout ? On a dit, non, allons-y encore voir le ministre de l'Intérieur. Ensemble, en bureau politique. On va voir le ministre de l'Intérieur. Le ministre réaffirme tout ce qu'il nous avait indiqué sur le papier. et on a dit, qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont dit, on ne fait rien. On ne fait rien ? Allons dire à leurs militants que le parti ne fera rien pour obtenir son certificat ou son, pardon, son récipité. Ils ont dit, ah non, pas question qu'on informe les militants, qu'on les laisse comme ça, que le temps va régler un certain nombre de problèmes. Les militants, nous, 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 nous sommes des élus. Parmi nous, il y a des gens qui ont été des élus avant 2003. Nous avons une base politique. Nous avons une histoire politique. Nous avons milité avant 2006 dans des partis politiques. Nous avons des chefs d'arrondissement. Nous avons des conseillers communaux. Nous avons des délégués dans nos différentes localités qui nous font la pression. Je dis, mais que faites-vous pour que au moins la base soit sauvegardée ? Que faites-vous ? Vous allez nous laisser comme ça ? Nous leur avons dit, le débat est en cours au sein du bureau politique. On a dit, bon, ok. Alors, pour ne pas aller dire aux militants que nous nous abandonnons, continuer la négociation avec le ministère de l'Intérieur. Pendant tout ce processus, M. Tigri a été chargé pour informer régulièrement le PH, c'est-à-dire le président de l'honneur Boniaï, nos collègues qui sont à l'extérieur. Sauf que, il faut être franc, sauf que, dès qu'ils ont marqué leur désaccord pour aller obtenir ce processus, ce récipicier, en respectant les conditionnalités imposées par le ministère de l'Intérieur, eh bien, d'abord, ils ont dit, ils ont dit, ça c'est très important de le rappeler, que même si nous remplissons, si nous satisfaisons toutes ces conditions, le gouvernement n'allait pas nous délivrer le récipicier. Et il y a une partie des cas qui ont dit, mais écoutez, essayez de tenter quand même leur bonne foi. Si on ne tente pas, comment on peut conclure et dire qu'ils ne nous donneront pas le récipicier ? Ah non, si le parti s'appelle FCBE, soyez sûrs qu'ils ne donneront pas. Si c'est Yaïbouni qui est président d'honneur, soyez sûrs qu'ils ne donneront pas. On a dit, bon, le plus important pour nous, c'est le parti et l'image du parti. Celui qui intende l'image du parti, c'est le président Boni Yaï. Si le ministère de l'Intérieur accepte que le président Boni Yaï soit maintenu, d'ailleurs, même si ce n'est pas le ministère de l'Intérieur, c'est les textes qui ne permettent même pas d'exclure le président Boni Yaï. Les textes, même en leur état actuel, ne permettent pas d'exclure Boni Yaï. Non, on a dit, ça là, s'ils acceptent ça, s'ils ne font pas un faux coup sur ce point, eh bien, il faut sauver le parti. Si Yaïbouni est là, il pourra fédérer tout le monde. Et, c'est comme ça, la démarche a été continuée. On a déposé des dossiers et, subitement, on nous dit que nous avons eu notre récipité. Oui, et jusque là, Boni Yaï a dit quoi ? Lorsque Alassane Tegri lui faisait le point, est-ce que vous avez des retours de lui ? Le retour que nous avons, c'est qu'il fallait continuer dans cette démarche jusqu'à l'obtention de ce récipité. Boni Yaï a dit ça ? Le compte rendu que nous faisaient, oui, celui qui est chargé d'être en contact avec lui, c'est que il savait, le président Boni Yaï savait qu'on était dans ce processus-là, dans cette démarche-là, avec le ministère de l'Intérieur. Je répète encore qu'il y a des conditionnalités sur lesquelles on ne s'entendait pas. Un, c'est lorsque le ministère de l'Intérieur dit, pour ceux qui sont poursuivis par la justice et qui n'ont pas répondu, ils ne pouvaient plus avoir la délivrance d'actes administratifs, donc ne peuvent pas figurer sur la liste des organes exécutifs. Ceux dont on parle aujourd'hui, on a dit qu'on a exclu, ils ne sont pas les seuls concernés par cette mesure-là. Ceux qui ont continué le processus, parmi eux, vous prenez la liste aujourd'hui qui a été publiée par le ministère de la Justice, vous trouverez les noms de certaines personnalités du parti, anciens députés, pas de monde, qui ont continué la démarche et qui ont répondu aux convocations pour échapper à, disons, à l'arrêté ministériel, interministériel qui a été pris. Ils ont répondu pour échapper à cela. Alors, ils sont convoqués à la justice, ils ont répondu, ils sont mis sous convocation, ils continuent de répondre à la justice et, au moins, ils échappent à l'application de l'arrêté interministériel. S'ils étaient, eux aussi, dans la même situation et qu'on tenait à sauvegarder le parti, eh bien, ils seront obligés d'être, pas exclus, mais d'être momentanément sortis de l'instant exécutif. Ils ne sont pas, lorsqu'on est sortis de l'instant exécutif, cela ne voudrait pas dire que tu n'es plus du parti, que tu n'es plus membre fondateur du parti. Vous gardez tous ces droits-là au sein du parti. C'était juste pour avoir le papier et une fois qu'on nous réunit le papier, eh bien, on reprend les choses. Donc, je ne vois pas. où se trouve le problème et pourquoi on peut demander. Et ça, c'est la deuxième fois que ce genre de débat intervient au sein du parti. Et c'est ça qui m'inquiète. Au moment où nous étions dans le processus de la confection de notre liste pour les législatives, nous avions eu quatre de nos collègues députés anciens ministres, à qui l'administration fiscale a refusé de délivrer aussi de Kittichon ? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ah bon ? Refuser ? Je veux dire refuser. Vous avez été à jour selon vous ? À jour, zéro, partout. Non mais, l'administration fiscale avait certainement des raisons, des griefs. Elle n'a aucune raison. La preuve, lorsque le ministère de l'Intérieur ne vous avait pas délivré, vous avez dit la même chose. Mais lorsque, effectivement, vous avez satisfait aux différents critères et que le récépissé vous a été délivré, est-ce que ça ne vous donne pas raison ? En tout cas, à vous, Théophile Yarou, par exemple, et votre qui avez décidé d'éprouver la bonne foi du gouvernement, qu'il suffisait peut-être de remplir les critères pour tester la bonne foi du gouvernement et faire les conclusions telles que les diras. Ne défend pas le gouvernement. Non, je ne défends personne. Ne défendez pas le gouvernement. Je vais vous poser des questions très claires, oui. Parce que, je vais... Le ministre Dianantin, le ministre Komi, l'honorable Bako Idrissou, l'honorable Bako et... Comment ça s'appelle déjà ? Comme écoutez, vous avez la cité. Oui, Amadou, il s'est formé. Pour Dianantin, le solde, le 7K d'imposition affiche le solde zéro. Zéro. Pour Komi, solde zéro. Moi-même, personnellement, j'ai pris le dossier pour aller voir le directeur général des impôts. D'accord. Et le domaine. Solde zéro. Bako Idrissou, solde zéro. Donc, refusez de donner le kitush. Donc, c'est pour la deuxième fois que vous avez des difficultés du genre, dites-vous. Alors, mais ce qui me surprend et qui m'inquiète, je disais tantôt, c'est que on était bloqué à ce niveau-là. Il avait été dit de sursoir à la confection de la liste tant que touche n'ont pas eu le certificat de la liste. Leur certificat. Donc, ça veut dire quoi ? Fiscal. Leur kitush fiscal. Ça veut dire que quoi ? Pour, à cause des quatre, il fallait que le parti décide de ne pas participer aux élections. Quand ça a été dit comme ça, oui, certains parmi les quatre ont dit ah non, ce ne sera pas à cause de nous que nous allons couler le parti, ils ont dit mais écoutez, si ça ne tient qu'à eux, ils voudraient mieux les remplacer par d'autres personnes et que le parti puisse continuer et participer aux élections. Ça, c'est des gens qui ont un sens élevé de responsabilité qu'ils l'ont dit. Mais en revanche, et malheureusement, d'autres par contre ont dit il n'en est pas question. Il n'en est pas question. C'est le même débat qui revient aujourd'hui. Parce que donc, pour ceux-là qui sont concernés par l'arrêté interministériel, certains parmi eux étaient aussi dans une situation, des choses-là, ont décidé d'aller répondre à la justice. Moi, j'ai décidé d'aller répondre. L'honorant Bakou a décidé d'aller répondre. L'honorant Garba a décidé d'aller répondre. Leur nom figure, c'est là même, leur nom figure sur la liste publiée par le ministère de la justice. Mais dès que tu réponds à une convocation au sein du parti, il y a deux cas. Soit si la justice te prend ou même la police te prend, te bastonne et te jette en prison, là, tu es sauvé. Parce que là, tu es un résistant bonquin. Mais si jamais on te relaxe et on te met sous convocation, c'est fini. Tu es de mèche avec le pouvoir. Comment en êtes-vous arrivé là? Si vous êtes parti en égatif du nom de la force pour un bénémergent, c'est curieux, c'est étrange. Si vous avez fui suite à une convocation et que vous ne revenez plus jamais, eh bien, vous êtes un résistant bonté. Si vous revenez pour répondre parce que vous n'avez pas le moyen de vivre à côté de ce pays, même à faire venir votre famille là-bas, et vous êtes contraint de revenir pour répondre advienne qu'on pourra, eh bien, vous êtes la top du groupe. C'est la méfiance, la suspicion à outrance au sein du parti. Vous avez des problèmes de confiance au sein de l'FCBE. Nous avons effectivement des problèmes de confiance. Il faut le reconnaître. J'en sais rien. Moi, j'en sais rien. Pourtant, 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 pour la plupart d'entre nous, nous sommes dans ce parti, dans cette dynamique depuis 2003. Vous allez me dire de 2003 à 2016, vous avez pris le pouvoir, c'est bon, c'est pourquoi vous êtes restés. Mais de 2016 à aujourd'hui, nous avons encore le pouvoir. Pourquoi nous sommes restés jusqu'à aujourd'hui ? Certains ne sont pas partis juste après, même avant les élections. L'autre sont partis. Ils sont sautés, ils sont partis. Après les élections, quand on a joué, certains sont partis. Nous sommes restés jusqu'à aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que nous sommes des traîtres. Et parfois, ce qui est ahurissant, c'est ceux qui nous traitent de traîtres de top, sont pour la plupart des gens qui nous ont combattus aux présidentielles de 2016 aux côtés de ce régime-là. Ils nous ont combattus. Donc vous aussi, vous les soupçonnez lorsque... 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 Oui. Tout à fait. Pourquoi pas ? Si eux, ils nous soupçonnent, pourquoi ne pas les soupçonner ? Mais pour certains d'entre eux... Ça ne traduit pas un malaise profond au sein de l'CBE. Pour certains d'entre eux... Ça n'intéresse pas pour la stabilité du parti politique. Pour certains d'entre eux, nous avons passé des nuits blanches pour les convaincre d'adhérer à l'opposition. Moi, j'ai passé des nuits blanches pour les convaincre. Mais c'est aujourd'hui ceux-là qui ont accepté enfin de rentrer dans les rangs. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui nous traitent de top. Vous voyez ? Je ne vais finir pas à croire que dans ce pays, ceux qui sont adulés, c'est les opportunistes futés. Franchement, le problème qui se pose aujourd'hui au sein du parti, ce n'est pas un problème de récipiter. C'est ce que j'ai compris. Ce n'est pas un problème de récipiter. Ça se pose un peu de pluie. Apparemment, on n'en veut pas. Il y en a qui n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas parce qu'ils ne veulent pas qu'on est aux élections. Mais il y en a qui en veulent parce qu'ils ont de la charge derrière et qu'ils veulent aller aux élections. Les gens nous disent qu'est-ce que vous allez faire avec les élections ? Vous n'êtes pas à l'eau législative. Ça, c'est manquer d'expérience politique. La force politique, c'est à la base. Pour vous faire rééler député, ça se prépare. Ça se prépare. Si vous n'avez pas fait un travail de fond, peut-être pendant quelques années, il vous sera difficile d'émerger spontanément comme ça à la base et vous faire rééler député. C'est vrai qu'on va revenir tout à l'heure à votre calendrier, à vos projets, à vos ambitions politiques. On a lu sur la toile un message qui émanerait de Boniaï et qui disait ce message, bien sûr, que le récépice provisoire qui vous a été délivré, il n'est associé ni de près ni de loin à cette procédure-là qui a conduit à ça et qui ne se reconnaît pas dans ce que vous avez fait. De quel œil avez-vous vu ce message ? D'abord, est-ce que vous avez lu le message ? J'ai lu le message. Comment l'avez-vous reçu ? Dans un premier temps, je me suis dit que ça ne peut pas provenir du président Boniaï. Qu'est-ce que vous le faites dire ? Parce que lorsque vous êtes un père de famille et que vos enfants se disputent sans les écouter, on ne prend pas immédiatement de position pour l'un d'un. Il faut d'abord les appeler et les écouter. Ça, ça ressemble à Boniaï lorsque vous l'avez côtoyé ? Écoutez, ça, c'est des valeurs qui peuvent venir à tout moment. D'accord. N'est-ce pas ? Donc, il devrait d'abord nous appeler pour nous demander qu'est-ce qui se passe parce qu'il sait bien que nous sommes dans le processus mais que nous sommes butés par rapport aux injonctions du ministre de l'Intérieur. Il devrait nous appeler. Et je dis, je doute fort que ça provienne de lui. Si ça provienne de lui, alors là, je voudrais vraiment regretter cela. Et ce qui se passe... Regretter quoi, votre... Regretter son message. Son message. Regretter son message parce que nous, nous avons pensé que... Voilà, nous avons un père, un grand frère qui est malade sur un lit d'hôpital pour qui nous nous battons, pour que au moins son honneur soit sauvegardé. Et nous pensions qu'en obtenant ce récipicé, on pourrait lui en faire une belle surprise qui le rendrait encore, qui lui permettrait même de recouvrer sa santé. Oui, mais, Teufil Yaro, Boni Yari n'est pas au ciel. C'est un leader charismatique de votre parti politique. Son nom figure dans les dossiers que vous avez déposés et qui a été accepté. Oui, bien sûr. Mais comment se fait-il qu'après avoir lu ce message, que vous ne cherchez pas à le contacter vous-même ? Non. Je viens de vous dire, quand vous êtes un père de famille, la sagesse vous recommande que l'initiative pacte-vous parce que vous êtes au-dessus de la mêlée. Mais si le père a des erreurs éventuels... Est-ce qu'il vous plaît peut-être à un fils de se rapprocher de lui et de lui dire, toi qui as dit ça ? Ça vous aurait permis de terminer ou non ? Je me suis réveillé ce matin avec ce message. Donc, je n'ai pas encore... Il faut que je réfléchisse pour savoir, mais si ça venait effectivement de lui, comment je l'aborde avec mes préoccupations à moi ? Deuxième chose que j'ai lu ce matin, depuis des années, c'est qu'il y a un groupe qui veut faire une conférence de presse au chef du parti. Ça c'est... Alors que... Alors que... Nous avons... Moi, je suis l'intermètre du secrétaire de l'État de l'Union nationale. J'ai convoqué une réunion du bureau politique pour 15 heures ce soir. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Pour rendre compte de démarches et expliquer comment les choses se sont passées avant que les gens ne prennent des positions. mais subitement, malgré qu'ils aient vu ce message, on programme une conférence de presse. C'est ça qui est dommage. Et ce qu'ils le font, c'est des personnes d'un certain âge. Et ce que j'ai constaté et qui est encore très grave, on m'a fait appeler à faire prendre part à cette conférence des gens qui ne sont même pas FCBE, qui se sont assis sur la table de conférence. Des gens qu'on n'a jamais vus depuis la création de ce parti à une réunion du bureau politique, à une réunion du bureau élec utile notionale, même à une manifestation du parti. On a vu à la sanité qui devrait servir d'interface entre vous et Boniaï. Je ne parle pas de lui. Je ne parle pas de lui. Je parle des autres que nous avons vus subitement et qui sont utilisés comme des chevaux de truie pour venir détruire. Mais ça, c'est quand même très grave dans un grand parti comme le nôtre. Mais ça fait quoi ça ? Ça fait quoi de voir ça ? Franchement, quand j'ai vu ça, je me dis franchement, c'est grave. parce que nous avons eu un récipicé. Le récipicé que nous avons obtenu là, est-ce que c'est pour un certain Yaro Théophile ou bien un certain Gabba ou bien un certain comment il s'appelle ? Rompé ? Non ! C'est pour le parti. C'est pour le parti. Qu'est-ce que nous avons au sein de ce parti à toujours être dans l'excitation, à toujours mettre tous les problèmes à la place publique ? Qu'est-ce que nous avons à faire ? Pourquoi nous avons à faire ça ? Pourquoi ? C'est comme ça les autres partis fonctionnent ? Vous avez déjà vu, on peut bien que les autres partis n'ont pas de problème en tête. Il y a un problème qui se pose de maturité. Ou si ce n'est pas un problème de maturité, il y a un problème de manipulation profonde au sein des partis. Et ça, il faut qu'on identifie le mal pour pouvoir l'exerciser de façon précise. On peut dire ça en base qu'à l'heure nous parlons FCB est divisé. Il y a deux cas. Je ne veux pas croire à cela. Mais ça se travaille pourtant. Apprenez, je sais que les collègues qui sont momentanément retirés de la liste des bureaux d'écrites nationales dans l'entendement de ceux qui ont conduit le processus jusqu'au bout, c'est de les remettre d'ici à là. Et je sais aussi que ce sont des personnalités lorsqu'on va leur parler, puisqu'on a déjà fait le débat avec eux, on a buté ainsi un certain nombre de points. Mais nous n'allons pas laisser, on a continué parce qu'on s'est dit écoutez, nous sommes dans un parti politique, nous ne sommes pas dans une secte. Nous n'avons pas fait un pacte de suicide collectif. Nous continuons et quand ils sauront que demain, nous nous battons pour eux et qu'ils ne sont pas préoccupés par les petits postes sans avantage, c'est bien que vraiment un don de soi. Être à la tête d'un parti politique c'est un don de soi. C'est un don de soi. Nous n'avons même pas de vie de famille. Nos enfants ont besoin de nous, ils n'en ont même pas ça. Et aujourd'hui, pour une petite chose là, ils disent qu'on a trahi. Si je dois trahi... Et vous vous qualifiez de traître. Oh, non, c'est quoi le traître ? C'est quoi le traître ? Traître, c'est qui ? Traître, c'est quelqu'un qui va contre les intérêts du groupe. Du groupe, pas des onibidus, du groupe. Il faut faire la distinction. Traître, c'est quelqu'un qui va contre l'intérêt du groupe. Vous avez vu la base, la vraie base ? Vous avez entendu les échos ? Tout le monde applaudit les gens applaudissent, les gens nous appellent pour nous féliciter, pour dire, mais enfin, enfin, c'est la meilleure solution. Nous avons un autre problème. Le problème que nous avons, nous nous avons dit que pour ce pays là, aucun sacrifice n'est assez. Aucun. Si on nomme son pays, on doit faire des sacrifices. Et ce n'est pas parce que nous avons un dictateur en face que nous allons devenir des fous furieux. Vous exagérez lorsque vous parlez ainsi. Nous sommes sur un plateau de télévision. Vous m'excusez beaucoup. Je n'ai pas encore perdu malgré que les gens ne sont pas de presse. Continuez. Vous avez des gens qui vous engagent mais on ne peut pas. Tout à fait, vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez un regard de presse. Moi, c'est ma conviction qui parle. On y va. Moi, c'est ma conviction qui parle. Donc, ce n'est pas parce que vous ferez de dire le mot, mais je le dis quand même que nous allons devenir des fous furieux. Ce n'est pas pour ça que nous allons rentrer dans la clandestinité. Moi, je ne suis pas formé pour la clandestinité. Je suis formé pour la politique. Je suis formé de l'École nationale d'administration. Vous comprenez ? Donc, je suis formé pour la politique. Je ne suis pas formé pour la guérilla. Je ne sais pas faire ça, moi. Je suis formé pour réfléchir, pour apporter des solutions contraires ou alternatives aux problèmes qui se posent pour notre pays. C'est pour ça que je suis formé. Mais je ne suis pas formé pour aller organiser des mouvements de vandalisme. Je ne suis pas formé pour ça. Et on ne peut pas m'utiliser à mon âge à plus de 50 ans pour m'utiliser pour ce genre de choses. Si c'est ça, eh bien, franchement, je ne peux pas continuer sur ce chemin-là. Mais que va-t-il arriver au FCBU ? Avec ce qu'on observe ? Rien n'arrivera au FCBU. Rien. Parce que si vous constatez... On va avoir un monstre à deux têtes, désormais ? Non, 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 pas du tout. Ça va se régler ? Écoutez, quel FCBU existe ? Depuis quand ? Je viens de vous dire que depuis le 27 mars 2019, FCBU, que nous avons connu, n'existait plus juridiquement. Vous en convenez avec moi, oui ou non ? Ça n'existe plus. Donc, il n'y aura aucun monstre à deux têtes. Avant peut-être d'aller faire leur créer encore notre parti, et je ne crois pas qu'ils aillent à ces extrémités-là. Je ne crois pas. Mais ils ont fait une conférence de presse au siège du parti, le logo derrière. Non, mais écoutez, nous-mêmes, on peut aller faire une conférence de presse dans ce ciel, qui va nous l'empêcher ? D'où alors ? Nous aurons un monstre à deux têtes. Ça veut dans ce pays ? Vous savez, on aurait pu faire une conférence de presse, mais nous n'allons pas nous mettre à ce niveau-là. Vous avez prévu une sortie à 15h, ça ne tiendra pas. D'accord. Ça ne tiendra pas. L'œuf, ça tient à influencer votre avis ? Non. Notre sagesse a supplanté la leur. Parce qu'il ne suffit pas d'être agi pour être sage. Ceux qui ont fait la conférence, comme l'a dit l'autre, il y en a qui sont du soleil couchant. Nous, nous sommes, même si nous ne sommes plus du soleil levé, nous sommes du génit. Oui ou non ? Donc, à partir du sol, nous devons, nous, nous munir de plus de patience parce que nous sommes convaincus que ce que nous avons fait, ce n'est diriger contre personne. Ce n'est pas la personne de ceux qui ont été momentanément, je répète, momentanément retirés pour nous permettre d'avancer. Ce n'est pas la personne qui nous gêne. Bien au contraire, nous sommes de très bons amis. Mais la méthode qui continue et que j'ai vue à travers ceux qui se sont mis sur la table de conférence et qui consiste à nous coigner la tête entre nous pour mieux nous contrôler, c'est cette méthode-là qu'il faut arrêter. Très bien. Je vais poser la question sur ce qui va devenir au parti politique. Vous semblez optimiste, mais l'évidence est là. Est-ce que ça revient à Bounihaï de vous unir davantage ? C'est son rôle. C'est le rôle du président Bounihaï. C'est son rôle. Vous pensez qu'il va le jouer ou pas ? J'espère qu'il va le jouer. J'espère qu'il va le jouer. Vous avez été son ministre. Vous le connaissez. Moi, je le connais. Oui. J'espère que pour une fois, il va écouter son cœur lui-même. Pour une fois. C'est très profondément. Pour lui-même. Il va écouter son cœur lui-même et commencer par se dire est-ce que ces gens-là j'ai le droit de les traiter comme je les traite. Et vous traite comment ? Demain. J'ai dit « si ». Oui. Parce que vous dites que je parle du message. Si. Et quand je dis « non », ce n'est pas seulement ceux qui ont conduit le procédé jusqu'au bout. C'est aussi bien ceux qui aujourd'hui protestent et qui semblent aller dans le sens du président Bounihaï. Donc, nous tous il doit pouvoir se dire ce sont mes éléments, ce sont mes lieutenants qui m'ont défendu à des moments les plus difficiles de son pouvoir. Et s'ils ont pris une position, il faut au moins une fois que je les écoute. Mais s'ils prennent la position contre vous, ça ne vous inquiète pas ? Non. Pourquoi ? Je ne vais pas en acte. Parce que je sais que je ne lui fais rien de mauvais. Je ne ferai jamais quelque chose contre le président Bounihaï. Je ne tiendrai même pas de propos discutoire contre le président Bounihaï. Que Dieu m'évite ça. Parce que mon éducation ne me permet pas d'aller dans ça. Que Dieu m'évite cela. Que la situation qui va m'amener jusqu'à perdre le contrôle de moi-même et aller jusqu'à invectiver le président Bounihaï que Dieu m'en est pas. Mais je dis pour une fois nous sommes tous ces enfants. Ce que nous avons fait nous l'avons fait pour lui pour le pays et pour nous tous. Ceux qui se sentent aujourd'hui lésés seront certainement donnés les meilleurs bénéficiaires du processus. Mais s'ils cassent nous allons tous en perdre. Et c'est pourquoi moi je voudrais appeler à leur sens d'amour et de responsabilité pour leur dire une fois encore nous ne sommes pas des prêtres. Nous ne compétons pas contre quelqu'un. Nous sommes des politiciens et nous ne tenons pas à nourrir politiquement. Donc... C'est un combat pour la survie. C'est un combat pour nous permettre que demain nous ayons des moyens légaux pour terrasser notre ennemi. Mais si à cause de cette petite condensation on appelle les enfants pour nous injurier et pour dire tout ce qu'ils disent en tout cas c'est des choses qu'ils ne découragent pas. Dans la vie il faut avoir le courage de sa conviction. C'est ça qui fait de vous un homme. C'est ça qui vous permet d'avoir une personnalité sinon vous ne valez rien. Je vous prends un exemple. Vous avez vu quand il y a eu des tracts qui sont sortis à Koudi, Yaru, Atiadeu, Azatassou qui encore j'en oublie auraient pris 300 millions de nos francs pour accepter d'aller rencontrer le président de Talon. Vous pensez que le président de Talon partage de l'alliance comme ça et je vois les gens des blocs là je ne sais pas s'ils ont des situations mieux que moi je n'en sais pas. D'accord. Mais pour avoir dit ça contre certaines personnes qui étaient dans cette démarche avec nous ils ont renoncé. Ils ont fait un match arrière pour dire ah bon on a dit que j'ai plus de 300 millions franchement cette affaire là ils vont me laisser tomber ce que les gens veulent là c'est manquer de courage quand vous êtes un chef et que vous avez un objectif vous vous concentrez sur cet objectif c'est manquer de courage c'est pas parce que moi on dit que j'ai plus de 300 millions que je vais abandonner tout et rentrer chez moi et dormir je n'ai abandonné jamais si je suis convaincu mais si c'est une erreur que j'ai faite que tout le monde ne m'excuse mais je pense que pour avoir travaillé contribué avec les autres à obtenir cela et bien pour moi j'ai fait œuvre utile pour le parti et pour le pays à voir un peu ce que ça a entraîné vous regrettez ? je ne regrette rien si c'était un refaire vous le refaire ? je regretterai parce qu'il faut il faut se dire qu'avec nos amis d'en face rien n'est jamais sûr je regretterai si je n'obtiendrai pas le récipité définitif mais je suis sûr que nous allons obtenir notre récipité définitif parlons justement de ça lorsque vos amis au sein du parti politique ont estimé que même si le dossier était propre et à jour le gouvernement ne vous délivrerait jamais le récipité et que ça a été fait comment interprétez-vous cet acte-là du gouvernement à travers le ministère de l'intérieur ? bon il faut dire que c'est une surprise moi franchement j'étais même pas à Koutoum j'étais à l'intérieur du pays quand on m'a appelé pour me dire bon vous êtes destinataire d'un courrier venez retirer j'ai appelé quelqu'un à Koutoum il dit allez retirer nous avons un courrier et quand il est allé il a dit ouvre il a ouvert les gars nous ont donné le récipité ah bon ? ferme ça rapidement ne dis rien convoquons le bureau politique pour rendre compte c'était mes instructions bon vous savez rien n'est caché au Bénin dès qu'on a dit ça dès que c'est sorti certainement des sources du ministère de l'intérieur l'information a chuté et puis bon tout le monde était au courant donc c'est ça qui a entraîné tout ça sinon la logique pour nous c'était de convoquer le bureau politique en discuter réunir nos contradictions internes et pouvoir prendre des mesures pour éviter tout ce que nous sommes en train de constater en ce moment est-ce que selon vous ça traduit la sincérité du chef de l'état lorsqu'il a dit le 20 mai dernier qu'il va échanger directement avec les partis politiques et qu'il leur suffit juste de se conformer au texte je ne peux pas attester de la sincérité du chef de l'état moi même quand le 25 février je le rencontrais quand on l'a rencontré là on parlait avec les autres formations politiques je ne savais pas qu'on ne refuserait le récipiter et pourtant on nous a refusés donc franchement je ne jugerai pas de la sincérité du chef de l'état mais votre question ça peut être diluée votre on va dire s'il faut appeler le mot extrémiste non à son égard peut-être écoutez moi je ne suis jamais extrémiste d'accord je ne suis jamais extrémiste je suis un homme tolérant d'accord mais je critique le mode de gouvernance du président Talon mais sur ce plan précis je ne sais pas ce qui s'est passé pour l'instant moi je suis comment vous pouvez vous dire ça non 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 vous vous dites de la qualité de votre propre dossier non tous les dossiers ont été toujours propres quand je suis sur un dossier ça doit être propre d'accord maintenant que ça a été fait quel est l'avenir du parti politique au plan peut-être élector au plan politique un parti politique a pour vocation de gérer la cité et gérer la cité ça passe par les collectivités locales en 2020 nous irons aux élections locales, municipales et communales en 2021 la présidentielle voilà que FCB semble être au bord du gouffre au bord d'une implosion que va-t-il se passer avec ces grands rendez-vous électoraux ? FCB n'est pas au bord du gouffre vous allez voir comment ça va se passer les gens vous regardent à la télé oui entendent la radio aussi FCB n'est pas au bord du gouffre vous verrez comment ça va se passer c'est vous qui le pensez ou bien non 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 je compte aussi le génie la sagesse du président il suffit qu'il dit arrêtez ça et tout le monde s'arrête maintenant s'il veut dire bon retournez le récipice on va on va retourner pour dire on n'en veut plus mais je ne suis pas sûr je suis sûr pour moi que nous allons sortir de ces disons de cet incident et que vous irez aux élections en un seul morceau et c'est ça qui nous motive nous autres vous avez vu le taux de participation tripatrier vous n'allez pas dire ça vous avez peut-être défait le taux de participation ça a été constaté par tout le monde bon de toute façon comme vous le dites il était très faible c'est la première fois dans la revue Théophile Garou oui vous ne vaut rien écoutez oui allez-y le taux de participation c'est la première fois que le taux de participation change de la Sénat à la Cour constitutionnelle tout le monde l'a constaté donc il y a eu certainement alors ça traduit quoi par rapport à vos ambitions vous ? nous ça traduit le taux le fort taux d'abstention oui qui pour moi traduit une adhésion aux idéaux que défend que défend l'opposition aujourd'hui et que si nous allons aux élections communales oui et même d'abord nous allons nous exiger la reprise des élections législatives parce que cette assemblée monocolore c'est jamais vu dans une démocratie lui-même le président Talon s'il veut redorer le blason de sa politique il doit penser à trouver des solutions j'imagine que lorsque vous serez en face de lui à l'occasion du dialogue annoncé que vous le lui diriez bien sûr si j'avais l'occasion si j'avais véritablement l'occasion de lui dire franchement les gens m'ont dit que vous êtes très intelligent c'est ce que les gens disent souvent mais pour cette fois-ci là vous êtes complètement passé à côté si ce que vous avez fait c'est nul avant de le faire vous nourrissez des ambitions d'aller au local au communal bien sûr sympathie c'est pour aller aux élections nous irons à toutes les élections qui seront organisées dans notre pays et nous sommes sûrs de rafler parce que nous sommes sûrs de proposer des alternatives crédibles à notre peuple nous sommes sûrs que notre idéologie notre manière de faire est porteuse de la paix du développement et de la solidarité et ça le Bélinois est accroché à la paix à la solidarité nationale donc pour ça je n'ai aucun doute que si nous participons aux élections et j'espère bien que si comme vous le dites il veut bien être sincère c'est de créer les conditions transparentes crédibles pour une bonne élection pas pour aller à la Sénat trouver des fautes mineures ou des choses majeures merci infiniment votre message voilà ce que je voudrais vous dire pour finir je voudrais dire un mot pour ceux qui avaient dit que le gouvernement ne nous donnerait pas le récipice et bien nous nous avons démontré que parfois il faut tirer la queue du diable ensuite eux ils disaient quoi puisque nous nous avons demandé si vous en êtes sûr que proposez-vous ils nous ont proposé un plan B le plan B ça consiste à quoi le plan B constituerait à créer un autre parti politique c'est peut-être le nom FCBU et l'image de Boni Yaï qui gêne c'est eux-mêmes aujourd'hui ceux qui se font défenseurs de Boni Yaï là c'est eux-mêmes qui l'ont dit il y en a qui se sont déplacés chez moi pour me dire créons d'abord faisons d'abord ce plan B en créant une partie puis et avec ce parti on ira aux élections qui vont venir puis après quand les choses seront calmées on va encore revenir sur FCBU politiquement c'est pas possible ça ne se fait pas je ne peux pas le faire en plus moi je suis d'une localité où je ne peux pas aller justifier la création d'un autre parti après les avoir emballés depuis près de 20 ans aujourd'hui dans cette dynamique de FCBU donc je ne peux pas aller expliquer ça à ma base donc je tiens à ce que ça soit FCBU si nous tentons et que le gouvernement refuse bon là je dépose mes clics et claques je suis un inspecteur général je m'occupe de mon travail je ne suis pas encore à la retraite donc j'abandonne la politique c'est ce que j'avais dit mais aller créer un plan B je n'en ferai pas ce n'est pas maintenant que je vais courir encore pour expliquer à ma base que FCBU est là ça n'existe plus c'est désormais mais aujourd'hui c'est eux qui sont bien vus bien traités c'est curieux quand même ils ne sont pas vos ennemis non pas du tout moi je n'ai pas d'ennemis et ce que j'ai toujours défendu dans le parti c'est le débat le débat il ne faut pas refuser le débat malheureusement lorsque tu installes le débat et que vous semblez avoir un point de vue contraire tu es top si tu n'es pas top tu es en train de négocier certainement avec le président Talon ou je ne sais pas qui et c'est des choses comme ça pour empêcher le dialogue pour empêcher le dialogue et ça ce n'est pas une bonne chose dans un parti politique voilà ce que j'ai dit je voudrais vraiment en appeler à leur sagesse ceux qui se sont sentis lésés franchement ce n'est que circonstanciel ce n'est que circonstanciel quand nous allons commencer à exiger la reprise des élections à exiger le président Talon la libération de centaines de jeunes qui sont emprisonnés en ce moment ah bon et oui c'est des gens qui sont emprisonnés comme même les partis n'avaient pas apporté assistance vous avez beaucoup de choses à réclamer et c'est justement dans ce sens que vous avez tout fait pour avoir une existence juridique pour avoir droit à la parole pour avoir droit à la parole ça c'est vrai donc des jeunes qui sont emprisonnés qui ont peut-être des jeunes femmes à la maison vous savez ce que ça veut dire passer une journée en prison moi j'ai été gardé à vue pendant la révolution parce que j'avais servi des causes de ceux qui combattaient la révolution à l'époque on m'a mis en garde à vue de 48 heures et je ne souhaiterais plus jamais retourner même en garde à vue alors donc et faire deux mois trois mois un an deux ans cinq ans en prison mon cher ami c'est très grave pour un être humain c'est très grave donc nous devons tout faire pour exiger leur libération nous devons tout faire pour réclamer justice par rapport à ce qui s'est passé aussi bien par rapport à l'exclusion aussi bien par rapport aux dégâts collatéraux qui ont été occasionnés à l'occasion des manifestations des premiers et de demain et de mai donc nous devons faire cette justice là parce que sans justice il n'y a pas sans vérité il n'y a pas justice il faut qu'on nous dise exactement ce qui s'est passé qui était à la base et ensuite prendre des mesures pour que ce genre de choses ne se répètent plus jamais dans notre pays mais justement le dialogue annoncé par le chef de l'état s'il advenait que le chef de l'état convoque effectivement les partis ayant eu une existence juridique et que effectivement FCB participe à ces échanges l'objectif à annoncer le chef de l'état c'est de ne pas faire la réforme du système partisan en nettoie la loi 2018-23 que diriez-vous à ce niveau là le système partisan c'est rien c'est pas ça le plus important le préalable c'est ce que je viens de vous dire il y a quoi dedans qu'on ne peut pas être satisfait il n'y a rien dans ce système c'est la même chose que ce que nous avions fait de l'ancienne loi il n'y a rien de compliqué dedans qu'est-ce qu'il y a de compliqué dedans il n'y a rien on a pourtant entendu des cas d'FCBE dit qu'il y avait des exigences insurmontables qu'il y avait des obstacles ce qui est dedans c'est la plutocratie qu'on a mis en valeur la plutocratie ça veut dire si tu n'as pas l'argent tu ne peux pas être élu c'est ça qu'il faut changer c'est tout ce que vous diriez mais le plus important c'est la liberté quels sont les gâte-fouges institutionnels et juridiques à mettre en place pour que plus jamais un chef d'état ne puisse développer des vélétés des dictatures dans notre pays Théophile Yarrou ancien ministre vous avez géré la cité vous voyez aussi que lorsqu'on n'est pas au pouvoir les réalités ne sont toujours pas les mêmes parfois on n'est pas très bien compris lorsqu'on est aux affaires vous avez fait l'expérience vous-même oui nous avons fait l'expérience mais nous avons été très modérés nous n'avons pas fait je ne sais pas vous n'avez pas forcément été compris de certaines couches sociales les étudiants les travailleurs ainsi de suite c'est normal vous avez été vitrioli en votre temps aussi le problème de notre pays c'est sa jeunesse sa jeunesse qui n'a jamais compris où se trouve son intérêt c'est celui qui parle bleu 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 ou celui qui a l'expérience sonante que parfois que la jeunesse m'en excuse qu'on suit mais faisons attention nous nous sommes trompés plus jamais il faut qu'on se trompe quand le président Talon a dit enfin je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit mais quand j'ai entendu dire qu'il y a des bateaux qui sont venus avec des cargaisons de billets de banques de dollars beaucoup y avaient cru et c'est ça qui m'étonne comment on peut croire à des choses comme ça même si on est des politiciens mais un politicien ce n'est pas un magicien donc même si c'est un fortuné il ne distribuera jamais sa fortune comme ça gratuitement au cours d'une campagne présidentielle donc des choses comme ça la jeunesse doit commencer par comprendre cela et c'est la responsabilité des partis politiques de former et l'état doit donner les moyens aux partis politiques pour accomplir cette mission malheureusement et c'est là qu'on peut encore peut-être juger de l'intérêt de la nouvelle charte parce que et aussi du mode de financement des partis politiques c'est là les intérêts de notre pays parce que si nous devons faire ce que nous faisons là et bien il y a une partie de la population qui sera exclue de la gestion de la cité tout simplement parce que par la force des choses Dieu ne leur a pas doté donc des moyens de faire la politique ou de se défendre ou de faire entendre leur voix et c'est ça qu'il faut éviter donc mais je répète s'il doit y avoir de dialogue si le président Talon veut qu'on participe à ce dialogue c'est d'abord de sortir les jeunes qui sont en prison ils n'ont rien fait est-ce que ce n'est pas à la table que vous diriez des choses du genre oui avec le chef de l'état évidemment peut-être à l'occasion du dialogue oui mais parce que vous êtes si tolérant comment ça n'avait pas été fait et que le chef de l'état vous convoque comment voudrais-tu comment voudrais-tu que les gens me mandatent à prendre part à un dialogue pour lequel par exemple le président limiterait disons les thèmes à revoir la charte ou bien le code électorat ils ne vont jamais me demander d'y aller mais si je vois un thème qui consiste à dire où il faut examiner la situation de tout ce qui s'est passé pendant pardon avant et pendant les élections législatives et bien les gens vont me dire allez-y mais est-ce que ce qui se passe au sein de l'FCB actuellement ne traduit pas aussi le besoin profond de pouvoir impulser au sein des partis politiques une nouvelle dynamique en matière de militantisme c'est-à-dire d'inculquer aux militants de nouvelles valeurs le patriotisme même le fait de s'approprier les valeurs du parti politique absolument sur ce point je suis parfaitement d'accord avec vous parce que vous voyez ce qui se passe au sein de l'FCB nous sommes disons un conglomérat de gens venus d'horizons divers des gens qui ont eu des parcours politiques moulés dans des idéologies de données et parfois aujourd'hui beaucoup ne se retrouvent dans l'idéologie qui a été tracée par le parti c'est moi qui ai dirigé le comité qui a rédigé la ligne idéologique du parti FCBU FCBU mais même certains membres du bureau d'éducation nationale ne savent même pas qu'il y a un document qui s'appelle ligne politique du parti ils ne savent même pas ils ne s'intéressent même pas ils ne lisent même pas et le parti n'a même pas le moyen de les former aussi vous voyez à partir de ce moment chacun va y aller avec ses aspirations profondes avec ses convictions profondes si moi j'étais un socialiste je parlerais peut-être en me référant au pilier du socialisme si j'étais un ancien communiste et que je suis moulé franchement voilà il y a il y a ces influences qui rentrent en ligne de compte et qui peut-être favorisent les contradictions c'est peut-être ce que vous êtes en train de dire donc il faut que l'état trouve des moyens pour donner à chaque parti politique l'occasion de former ses militants de leur inculquer l'idéologie du parti en une idéologie qui est bien encadrée par les textes de la république et nous permettre d'avoir des militants des vrais militants nous n'avons pas de militants aujourd'hui sauf par exemple je vais vous dire je ne cache rien moi je suis sorti je suis un produit du phare à la fia tout ce qui constitue ma base aujourd'hui pour la plupart les piliers sont des éléments du phare à la fia et dès que je prononce un mot ils savent de quoi je veux parler vous voyez ils savent de quoi je veux parler mais d'autres par contre on fait le socialiste d'autres si on veut se mettre ensemble ça va être difficile c'est vrai que c'est deux n'ont pas encore deux ans d'existence vous voyez c'est un chemin un long chemin mais il faut bien commencer bien démarrer si on veut atteindre le résultat à terme il faut qu'on commence par former nos militants d'aujourd'hui pour qu'eux aussi forment les militants de demain sinon nous allons assister à celui qui a l'agent on va chez lui est-ce que lui là il va falloir s'adapter à ce contexte voilà il y a roule est-ce qu'il a l'agent s'il n'a pas l'agent c'est qu'il peut être acheté par tel et tel c'est ça qui gouverne aujourd'hui nos partis politiques et c'est dommage c'est dommage dans la mesure nous avons de grandes ambitions pour notre pays nous voulons que ce pays qu'on nous a légué reste dans la ligne tracée pas nos pères mais puisse prospérer que nous puissions connaître le décollage réel de notre économie que nous puissions avoir le plein emploi dans notre pays que nous puissions rendre les services publics de qualité à nos populations qui sont défavorisées nous avons de grandes ambitions mais malheureusement si nous ne sommes pas accompagnés si vous n'incarnez pas vous ne sentez pas l'argent c'est très difficile que des gens vous croient et ça c'est dommage FCBA avait inauguré une école ça existe toujours ? si ça existe toujours et ça fonctionne ? ça fonctionne ça fonctionne bon c'est ce que je viens de vous dire pour qu'une école fonctionne il faut des moyens par exemple le directeur de l'école n'a pu travailler que dans la région méridionale s'il avait les moyens il irait plus loin pour aller former des militants il a fait quelques sorties à Paracour je crois à Natitengou et c'est terminé mais le pays ne s'arrête pas à Cotonou Paracour et Natitengou donc il faut aller partout ailleurs pour former nos militants et leur donner le sens de ce qui nous unit le sens de ce qui unit tous les militants FCBA donc voilà à ce titre est-ce que la réception de ce récépissé là maintenant constitue pour vous et là je vais employer une expression qui n'a rien à voir avec ce à quoi vous pouvez penser un nouveau départ est-ce que ça constitue pour vous un nouveau point pour démarrer de plus belle tout cela ? eh bien d'abord il faut qu'on règle les problèmes qui viennent de naître une fois ces problèmes réglés nous allons tracer notre feuille de route la feuille de route c'est la création des conditions d'expression et de liberté dans notre pays c'est la condition de participation à des élections crédibles c'est la libération de nos prisonniers c'est le retour de la vie tout à l'heure oui les fils qui se sont exilés pourquoi on va mettre en exil un béninois on est pauvre dans ce pays par rapport à cette question de formation des militants lorsque vous avez parlé des moyens est-ce que si vous arrivez à faire de bons scores aux élections vous ne voyez pas que avec les paramètres qui sont mis en oeuvre le financement des partis politiques par exemple vous pouvez réussir facilement à continuer avec ces ambitions nous l'espérons bien nous l'espérons bien ça vous met l'impression que vous avez travaillé si le CBE reste soudé oui c'est un défi c'est un défi ce n'est pas ce n'est pas par fausse modestie que je le dis mais je pense que c'est le plus grand parti du pays aujourd'hui c'est le plus grand sauf qu'aujourd'hui nous nous comportons comme des enfants mais sinon c'est le plus grand parti aujourd'hui si nous pouvons rester soudés il n'y a pas un seul parti politique à l'heure actuelle au Bénin qui va concurrencer FCBU si il y a un parti qui puisse respecter ou remplir les conditions prévues pour bénéficier du financement ce serait FCBU c'est pourquoi je vous disais que la charte pour nous ce n'était pas un problème parce que les histoires de 10% ici nous on savait qu'on pouvait l'avoir même avec Wemi Plateau seul on peut avoir ça donc ça ne nous posait aucun problème donc nous j'espère bien que le gouvernement va abandonner la ruse et la rage et faire les choses normalement il faut un retour à la normalité très bien voilà Téphanie Arou on est presque au terme de cet entretien spécial vous êtes venu répondre en direct à nos questions est-ce que vous avez un appel à lancer à vos on a dit vos collègues du parti FCBU ceux qui ont peut-être fait une sortie aujourd'hui est-ce que vous avez quelque chose à leur dire du plus profond de votre coeur la main sur le coeur bien merci la main sur le coeur je leur dirais que c'était pas utile c'était pas utile cette sortie tout simplement parce que un bureau politique était convoqué ils avaient un cadre pour que nous nous parlions en face ils ont disons contribué à montrer à la face du monde que le parti est divisé alors qu'il n'en est rien ça c'est pas bon pour nous et ce sont des gens d'un certain âge ce n'est pas bon c'est des gens d'une certaine expérience ce n'est pas bon c'est ce que je leur dirais je leur dirais ensuite que il n'y a pas de problème sans solution et d'arrêter de créer à notre sein des oppositions nous avons fait ça les gens nous ont quittés on n'a pas tiré le son on continue de le faire les gens s'en vont personne ne détient sur lui la vie de son prochain personne en dehors de Dieu vous ne pouvez même pas détenir le destin de quelqu'un c'est Dieu si je vous donne aujourd'hui quelque chose c'est parce que Dieu m'a permis même de vivre à l'instant là si je vous ai nommé à un poste aujourd'hui c'est justement parce que Dieu m'a permis de vivre et d'accéder à la position où je suis et qui me permet de te donner c'est Dieu qui fait tout nous devons le savoir donc notre parti moi je voudrais qu'on se parle qu'on s'asseille pour parler tout peut se régler par le dialogue moi j'en suis convaincu mais rien ne peut se régler par la violence par la diversité rien absolument rien moi il y a mon grand-père qui me disait qu'il n'y a rien que tu ne puisses obtenir par la paix que la violence pourrait t'offrir rien donc ce que tu vas trouver par la paix est plus important que ce que tu trouveras par la violence et ces adversités sont inutiles ça ne nous grandit pas ça nous diminue les gens qui nous font confiance vont commencer par se dire ces gens là même ne s'entendent pas et on n'a même pas les moyens de les maintenir ce n'est pas nous qui leur donnons de manger tous les matins ils nous suivent parce qu'ils ont confiance que si nous accédons au pouvoir il y aura une meilleure condition de vie donc c'est ça que nous devons avoir à l'esprit et encore une fois je voudrais aussi leur dire d'éviter de faire croire que quelque chose se complote comme quelqu'un du parti rien ne se fait contre qui que ce soit nous sommes tous engagés pour la même cause ceux qui nous traitent de tête aujourd'hui c'est eux qui savent où ils tiennent les choses mais demain je suis convaincu il faut l'écrire monsieur le journal je suis convaincu que demain ils vont se répandre pour dire franchement on ne vous avait pas compris d'accord je m'en voudrais de vous laisser partir sans vous poser cette question qui à mon avis est très importante FCB peut-il vivre sans Bouniaï ? écoutez il faut séparer FCB de Bouniaï et c'est ce que moi je suis d'un certain niveau oui répondez il faut séparer FCB qui est une personnalité morale oui du président Bouniaï qui est une personne physique donc la réponse est oui bien sûr si FCB meurt avec la mort de Bouniaï lui-même aussi cela compte mais il est là pourtant ça se produit vous avez dit qu'il peut régler il va régler ça il va régler mais que s'il n'est plus là vous là mes journalistes ça sera la débandade si parce que j'aimerais aujourd'hui mes fiches doivent mourir à quoi est-ce que ça aurait servi ma vie donc FCB peut vivre sans lui mais FCB doit vivre après lui d'accord merci infiniment c'est normal c'est ce que chacun de nous souhaite vous ou non pourquoi dans 100 ans 200 ans qu'on continue de parler de Bouniaï sinon c'est FCB mais c'est fini est-ce qu'on il y a des présidents dont on ne parle plus dans notre pays mais qui avaient eu des initiatives et ces initiatives ont disparu si des gens animaient encore des partis politiques au nom de ce président il serait encore vivant voilà moi c'est vraiment simplement comme ça que je vois les choses et je le souhaite vivement pour le président Bouniaï d'accord tout ce qu'il a fait pour notre pays je le souhaite vraiment pour lui que après lui 100 ans 200 ans après qu'on continue de dire il existe merci merci infiniment vous Pierre Filiarou vous êtes ancien ministre en république du Bénin membre du parti Force Corée pour un bénémergent un parti qui vient donc d'obtenir son récépissé provisoire en attendant certainement d'avoir le récépissé définitif puisque d'ailleurs ça a été publié au journal officiel l'une des conditions pour s'aider au récépissé définitif on vous souhaite une très bonne chance sur la scène politique bonne suite merci c'est moi qui vous remercie je vous remercie vraiment de m'avoir invité et de m'avoir permis de donner ces quelques explications merci encore une fois merci à E-Télé merci infiniment à vous qui nous avez suivi de bout en bout sur les antennes de E-Télé mais également aussi sur les antennes de Océan FM notre radio partenaire et aussi l'ensemble du réseau de diffusion du groupe de presse le matinal passé d'agréables moments sur nos antennes dans quelques instants le journal de 13h passez donc une bonne suite de programmes sur nos antennes et à dimanche prochain avec de nouveaux invités sur d'autres questions d'actualité au revoir